bonjour à tous bienvenue à ce dernier live mentor de la journée ensuite on a encore une master class un peu spéciale mais pour ce qui est des cursus ce sera terminé aujourd'hui je suis ici avec tony qui va se présenter dans quelques instants je vous dis simplement que vous pouvez poser toutes vos questions dans la petite boîte qui est juste en dessus de l'écran n'hésitez pas on y répondra à la fin lors d'une petite session q&a donc n'hésitez pas du tout à poser des questions sur ce dont tony parle sur ses activités et sur ce dont on va parler aujourd'hui et puis voilà je vais me taire et laisser la parole à tommy qui va se présenter pour vous tous donc tommy affioc en ancien game designer et j'ai l'honneur d'être actuellement mentor histoire du jeu vidéo et optionnellement aussi études des genres chez art line donc aujourd'hui c'est sûr que là on est plutôt sur un parcours au game art donc le l'étude de genre pour l'instant c'est pas encore au programme par contre je m'occupe vraiment de la partie culture et histoire du jeu vidéo donc après je sais pas si tu avais pas particulièrement des questions ou si tu veux que je continue la présentation tu peux nous parler un petit peu de bas de ce que tu fais chère time on va commencer par ça déjà ce que tu fais chère time comme je disais je suis principalement alors je m'occupe avant tout de tout ce qui est histoire du jeu vidéo et des genres l'étude des genres puisque quand est des jeux vidéo idéalement s'il est bien d'étudier les genres de jeux qu'on est amené à faire ou même qu'on apprécie puisque en tant que professionnel on doit se documenter on doit faire des recherches donc là c'est histoire c'est genre de jeu vidéo mais par exemple le game art ça sera différente graphique même différentes technologies pour pouvoir concevoir des environnements des modèles 3d etc donc il faut toujours en fait avoir de la culture ça pourra très bien être de la culture film filmique musicale etc plus vous avez de la culture plus vous serez à même de pouvoir déjà reproduire déjà ce que vous aimez et après innover en général on l'invente rarement on soit on se contente de de personnifier on va dire ce qu'on connaît déjà et donc la culture c'est hyper important parce que j'ai art line ont créé des jeux temps on apprend à être des futurs professionnels de jeux vidéo mais on doit surtout avant des gamers en fait puisque je pense que c'est ce pourquoi beaucoup de personnes sont ici aujourd'hui du design du graphisme etc de la conception on peut le faire dans plein de domaines si on choisit de jeux vidéo c'est parce qu'on est avant tout fan fan qui dit fan de jeux vidéo 10 joueurs et donc forcément en tant que joueur et même en tant que professionnel on se doit d'avoir une certaine culture et du coup on peut parler un petit peu de toi plus précisément parce que bah vu ce que tu me dis tu dois être aussi un joueur invétéré est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ton parcours les différentes choses qui t'ont amené jusqu'à là où tu es aujourd'hui ton histoire avec le jeu vidéo assez atypique c'est à dire que j'ai toujours su que je voulais faire des jeux vidéo très très tôt quand je peux tomber dans la marmite je voulais faire des jeux vidéo mais à l'époque donc je suis dans les années 80 je vous assure que quand vous disiez je veux faire des jeux vidéo où il fallait trouver un peu des moyens détournés c'est à dire est ce que je peux être ingénieur en informatique pour pouvoir programmer des jeux est ce que je peux être dessinateur ou scénariste pour pouvoir écrire des histoires ou faire des personnages animateurs des décors etc mais il n'y avait pas cette notion de je veux apprendre à faire des jeux vidéo c'était je veux apprendre des compétences qui m'a préparé des moyens détournés puisque bon ben les jeux vidéo existants on ça je savais qu'il existait forcément des studios mais le côté formation n'était pas encore entré dans les mœurs donc je vous imagine quand vous êtes au bac que vous dites à votre prof de faire des jeux vidéo vous regardez avec des yeux comme ça en disant bon allez sérieusement tu veux faire quoi tu veux aller en prépa tu veux faire si donc voilà là aujourd'hui on a vraiment la chance de faire ça c'est même de plus en plus recherché reconnu et j'ai même envie de dire de plus en plus nécessaire donc moi une fois que j'ai su vous faire des jeux vidéo je me suis renseigné et j'ai il y avait très peu d'écoles à l'époque dans les années 2000 et j'ai fait donc l'école type info game où j'ai fait le cursus plutôt le cursus game design et gestion de production voilà en tant que game designer donc c'était assez incroyable à l'époque de faire ça mais avant que ça se crée justement j'avais commencé à faire des petites écoles de graphisme et d'illustration donc j'ai toujours eu plus ou moins un pied dans tout ce qui est visuel créatif créatif illustratif et c'est une fois que j'ai changé en faire entrer dans l'école de voilà j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler dans les jeux vidéo notamment sur paris à ubisoft dans différentes productions et une production qui m'a étonnamment plus c'était sur just dance puisque alors pourquoi je dis étonnamment parce que en tant que gamer voilà on va faire des jeux il y avait à l'époque il y avait les gosses ricons ils étaient sur la fin crétin il y avait il y avait plein de jeux plutôt gamer et sur just dance on peut se dire ah non c'est parce que je ferme en fait je me suis rendu compte que le jeu vidéo permettait à différents corps de métier notamment artistique de se réunir et en fait ça a été vraiment je pense c'était une meilleure expérience de travailler avec des danseurs qui étaient externes à cet univers du jeu vidéo mais qui apportait quelque chose dans le but de faire un bon jeu vidéo et en fait on se rend compte que tout corps de métier qui est créatif et qui veut contribuer à ce que des gens prennent du plaisir à jouer un jeu en fait ça fait en général des collaborations assez pour le coup c'était rafraîchissant mais c'était surtout très enrichissant pour moi dans just dance est plus approuvé ça a été quand même une licence qui a fait qui a beaucoup marché qui a eu beaucoup de beaucoup de fans à travers le monde ensuite j'ai enchaîné des petites missions par ci par là je suis même allé en angleterre pour un peu tenter l'aventure anglaise puis après pour des raisons un peu personnelles j'avais envie un peu de changer j'ai j'ai arrêté de concevoir des jeux je me suis plutôt orienté dans tout ce qui est formation donc formation enseignement que ça soit jeu vidéo moi je suis enseignant d'arts martiaux donc que j'ai aussi continué je suis perfectionné dans la pédagogie je me suis aussi intéressé au bien-être à faire tout ce qui peut aider les gens à apprendre des compétences mais voilà vraiment je suis moi ma vocation c'est vraiment l'enseignement et quand on m'a proposé de donner des cours online mais en fait j'ai beau avoir arrêté de concevoir des jeux en studio par contre je suis toujours un gamer qui joue beaucoup énormément et donc en fait pour moi et surtout l'histoire du jeu vidéo parce que je suis un fan de rétro gaming ben c'était le meilleur moyen de partager ma passion du jeu vidéo avec ma nouvelle vocation qui était la pédagogie et l'enseignement donc ben c'est parfait c'est pour ça que même encore aujourd'hui je suis vraiment honoré de partager l'expérience et donner à envie à des gens de découvrir ce qu'on peut apprendre dans les jeux vidéo pour devait pour passer le stade du simple joueur et pour devenir un professionnel parce que ça aussi juste pour terminer dessus c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte mais bon on en rigole mais souvent quand on dit aux gens j'enseigne les jeux vidéo où j'ai fait une école de jeux vidéo les gens se disent ah mais tu apprends à jouer aux jeux vidéo où tu apprends aux joueurs à être des pro gamers etc mais en fait même si aujourd'hui je pense qu'en fait on voit un peu les chiffres à part une certaine catégorie d'une tranche d'âge quasiment tout le monde vraiment tout le monde à soit joué aux jeux vidéo dans sa vie soit joué encore et je sais pas pourquoi mais c'est encore du mal à rentrer dans les mœurs que si une personne joue à un jeu vidéo comme si elle lit une bd ou comme c'est le regard d'un film c'est qu'il ya eu des gens derrière qui ont conçu et créé et développé et produit ce jeu donc en fait non il faut encore dire aux gens non non je les conçois j'apprends aux gens à concevoir que ce soit des univers du graphisme les exposés sur la culture du jeu des règles etc donc ça 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 s'enseigne d'un point de vue technique et donc c'est pour ça qu'il ya encore beaucoup à faire et que ça sera toujours recherché puisque les gens continueront toujours à jouer aux jeux vidéo peut-être tous sans forcément se poser la question de il ya quelqu'un d'ailleurs qui a fait ça et c'est justement ce que nous à art là et on essaie un peu d'inculquer aux gens c'est vous étiez un pur joueur avant maintenant en tant que professionnel vous allez devoir changer un peu de vision des critiques et vous n'ouez plus vous contentez de dire à ce jeu j'aime j'aime pas maintenant il va falloir commencer un peu à voir pourquoi vous aimez pourquoi vous n'aimez pas pourquoi c'est efficace pourquoi ça marche pas il ya quand même des règles même si un côté artistique où c'est forcément lié à une sensibilité propre il ya quand même des règles comme au cinéma et pour plus on respecte des règles ses règles mais mieux on conçoit et plus le produit à la fin et des qualités ou parfait est ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la façon dont toi tu fonctionnes en cours avec des élèves en tant que mentor chez artline en effet les je sais pas si les auditeurs le savent mais en général les cours sur artline se font en vidéo donc les chaque semaine les les apprenants débloque les cours en vidéo donc en fait un peu comme on va faire tout à l'heure ils vont me voir parler pendant minutes heures etc le temps de la leçon sur des slides et vidéo donc là ça sera vraiment du contenu purement théorique vidéo et moi j'ai le je rencontre les apprenants pour corriger justement les exercices liés à chaque parcours donc cinq parcours cinq semaines en général le parcours est thématisé pour moi dans l'histoire du jeu vidéo sont des périodes donc j'ai mis cinq périodes j'ai découpé le cours en cinq périodes et à la fin d'une période des exercices liés à la période liée à ce que je veux aussi faire développer auprès des apprenants c'est à dire leur fac leur apprendre à faire de la recherche leur apprendre à trier des informations leur apprendre à synthétiser aussi des informations donc ça va avec le tri mais surtout faire une synthèse pour voir un peu ce qu'ils ont réussi à garder et ce qu'ils sont capables de transmettre et donc du coup durant ces l'actes de correction en général j'ai je regarde surtout s'il apprenant à comment dire a pris du plaisir à faire des recherches et ce qu'ils partagent ça parce que c'est vraiment au final là c'est l'histoire du jeu vidéo demain ça sera peut-être chose et l'histoire de l'art demain ça sera l'histoire de je sais pas la motion capture peu importe par contre la base ça sera toujours la même c'est à dire un travail de recherche de synthèse comment faire une présentation comment présenter un projet ça aussi je m'en occupe puisque les apprenants seront amenés à présenter leur duvet et c'est alors lors des comptes de diplômes des évaluations leurs travaux même auprès de professionnels ils devront se vendre et bien moi j'essaye de de travailler sur ça donc sur la recherche donc c'est le fond et la présentation et la forme donc ça c'est vraiment sur la matière histoire du jeu et je pense que je dois être un des rares mais on est sur l'histoire du jeu vidéo et donc pendant tous les les heures de cours je parle de jeu je parle de jeu je parle de jeu et ça peut rentrer par une oreille sortir par l'autre encore plus quand ce sont des jeux puisque sur à mesure des années les générations avance du coup ce sont des apprenants de plus en plus jeunes par rapport à moi en tout cas qui n'ont pas connu les jeux dont je parle ou alors qu'ils ont connu soit de par leur père leurs grands frères ou parce que c'est devenu un peu plus culte et qui s'intéresse au retro gaming mais en général ce sont plutôt des on en a entendu parler on a vraiment j'ai jamais l'occasion d'y jouer et ben moi lors des cours j'essaye de prendre le temps de jouer ensemble donc par différents aujourd'hui grâce à la technologie on peut jouer à plusieurs en streaming par rapport à mon ordi et ben voilà je dis voilà vous voulez parler d'un jeu je le lance et on y joue donc ça soit les vieux jeux en général sont des vieux jeux puisque moi j'aucune de ça donc voilà vraiment jouer moi à la limite je leur dis moi je préfère que vous jouiez comme ça au moins ce que je dis vous le vivez vous le constatez donc voilà moi c'est peut-être une des rares matières où on joue énormément ou moins j'essaye de faire jouer les apprenants en tout cas pour des personnes qui sont logiquement passionnés par le jeu vidéo ça donne plutôt envie on va passer à la partie histoire du graphisme dans les jeux vidéo donc là on vous a préparé enfin tony vous a préparé une présentation sur l'évolution du graphisme depuis depuis je ne sais pas quand tu vas nous dire tout ça donc je te laisse la parole alors j'imagine qu'il faut faire comme ça et c'est bon vous voyez là comment ça se passe tu me dis ce que tu vois c'est parfait alors est ce qu'on peut le mettre un plus grand par hasard et pour ne pas me voir comment ça se passe ou alors on est obligé à de voilà super alors aujourd'hui mais justement pour vous donner un petit peu en forme de teaser un peu pour savoir comment s'orientent un peu mes cours sur quoi il s'axe donc ça va être sur l'histoire du jeu mais pas n'importe comment et là aujourd'hui comme on est quand même sur l'aspect game art puisque je pense que si vous êtes là c'est que vous êtes intéressés plus par le graphisme que par la conception même en tant que joueur j'ai estime en avec la dont on a mis au point on a décidé de parler rapidement en quoi en dix minutes une quart d'heure de comment les graphismes ont évolué au travers de l'histoire du jeu vidéo qui est vouloir mais si vous nous rejoignez vous le verrez lors des cours qui est à la fois hyper riche mais assez courte c'est à dire que le jeu vidéo à peu près 70 ans à peine plus de 70 ans ce qui ont fait un des arts les plus jeunes par rapport au cinéma par rapport à la bd évidemment par rapport à la littérature vers la peinture donc évolution et révolution parce que vous allez voir comment on est sur un domaine de la technologie de l'usage des mœurs forcément comme on traverse les époques il y a ce que j'ai appelé moi surtout des révolutions donc on va voir lors cette petite petite exposé comment nous sommes passés de ce que j'ai appelé au sommaire c'est à dire très très peu détaillé l'ultra détaillé qui dit peu détaillé dit imaginaire qui dit ultra détaillé dit le réalisme vous allez voir l'évolution graphique du moins l'évolution des graphismes dans le jeu vidéo peut s'apparenter un peu à l'histoire de l'art notamment aux arts peinture et c'est les arts graphiques mais en beaucoup plus rapide et en plus d'étapes pourquoi plus rapide parce qu'en fait ça a été fortement lié et du coup dépendant des avancées technologiques et les capacités techniques des machines sur lesquelles les jeux tournaient donc je pense que vous le savez la technologie aujourd'hui avance très très vite même encore aujourd'hui même si je pense qu'on est quand même sur on a été un petit plat par rapport à avant on était sur sur une cote vraiment vraiment bien raide ou forcément d'année en année on passait de on le verra mais de 8 bits à 16 bits à 32 bits ça allait ça on était sur une ex qu'on appelle une courbe exponentielle alors au début on ne veut plus remonter plus loin mais là ce qui m'intéresse particulièrement c'est les années 50 au début le jeu vidéo se faisait sur des ampoules c'est à dire que les écrans n'étaient pas encore assez puissants donc du coup capables d'afficher des graphismes pertinents donc on se contenter alors là c'est bertie the brain c'est l'ordinateur pareil assez simpliste qui se contenter de programmer un jeu de morpion donc tic tac toe et voilà c'est pas le jeu le plus élaboré ni profond du monde du coup c'était uniquement des plaques de plexiglas et derrière il y avait des grosses ampoules qui oui ou non allumer les zones ça fait un peu office d'un écran c'est de l'affichage on peut parler de graphisme puisque vous voyez ici ils ont décidé de styliser un petit peu le 0 donc on peut parler déjà de graphisme du moins d'interface visuelle des ampoules puis on est passé sur des oscilloscope c'est à dire qu'on on parle pas encore de pixels là mais plutôt d'électrons qui justement venait s'afficher sur un écran d'oscilloscope bon ben pour ceux qui ont qui se souviennent un peu de leur cours d'électronique au collège et au lycée ben voilà l'oscilloscope donc du coup c'était tennis for two en 1958 c'était le premier jeu considéré ludique c'est à but récréactif puisque celui d'avant c'était juste pour démontrer un peu les capacités technologiques de l'époque là on est plutôt sur l'envie de faire un jeu divertissant bon ben on a fait que les moyens du bord le moyen du bord c'était l'oscilloscope donc vous le verrez lors des cours si vous vous intéressez vous pouvez voir sur internet mais ça simule on peut le voir un petit peu ici un cours de tennis avec son filet et on s'envoie la balle à droite et à gauche malgré tout entre temps il a quand même eu des moniteurs donc les moniteurs d'ordinateur qui était assez archaïque mais les jeux vidéo était principalement destiné aux recherches universitaires donc les jeux n'étaient pas des jeux hyper étoffés c'était uniquement soit mort plus encore un jeu de dames c'est à dire qu'on se contenter de reproduire l'existant juste pour démontrer ce qu'on pouvait faire en termes de l'intelligence artificielle est du coup bel affichage pareil je vous laisse imaginer les écrans de l'époque c'était souvent des écrans en plus utilisés pour les radars dans l'aviation donc c'était assez sommaire donc là on peut un peu voir alors je sais pas si on voit jade si on voit ma souris je ne pense pas mais à droite vous voyez donc le jeu de dame voilà on voit les ce qui plus tard seront des pixels donc des points lumineux assez gros mais on comprend que c'est un damier avec des pions les croix représentés les noirs et les ronds les blancs on va dire puisqu'on ne pouvait pas difficilement différencier ça et là où sur le oxo on a ben on a encore un morpion morpion qui pour le coup le coup est généré par la part le moniteur contrairement tout à l'heure où c'était des ampoules ensuite comme on est encore dans l'aspect recherche universitaire la technologie évolue voyez là en 62 donc dix ans avant après ce que je vais vous montrer juste avant les mini on parle du mini ordinateur donc je pense que vous ne visualisez pas encore ce que c'est si on peut dire que les ordinateurs de l'époque faisait l'étage entier d'un immeuble un mini faisait une salle voyez aujourd'hui nous on a des micro ordinateurs voir des nano ordinateurs tellement c'est c'est plus petit que ce qui se faisait à l'époque du coup ces universitaires avaient la chance d'avoir le net plus ultra j'ai envie de dire en termes d'écran vous voyez là on avait des écrans sublimes pour l'époque qui permettait d'afficher une très très grande résolution et des points de manière très précise donc là on a space war en 62 des premiers jeux vidéo également combat spatial de vaisseaux dans l'espace donc il fallait l'aspect noir simulation d'étoiles que l'on voit assez bien sur l'écran ça c'était la rolls royce parce que le reste des communes des mortels on va dire avait des peu des moniteurs qui ne permettait pas d'afficher grand chose autre que du texte donc du coup il fallait faire marcher son imagination donc à gauche vous voyez star trek en 71 donc je pense que vous connaissez encore mais comment dessiner des formes visuelles avec des lettres donc ce qu'on peut après les caractères à ski et c'est souvent dans les rythmi ou sur center forum encore à l'époque quand c'était encore très textuelle on utilise encore ça pour faire des formes voilà donc là au moins on a on s'imagine un vaisseau et à droite colossal cave adventure c'était un des premiers jeux d'aventure textuelle donc pas d'image juste du texte de la description mais comme un livre vous devez faire parler et marcher votre imagination ensuite dix ans après viendront des carrés et des barres avec évidemment le fameux pong donc là ça y est on commence enfin à parler de pixels on commence enfin à parler d'affichage visuel à l'écran qui avance fin qui sait qui bouge en temps réel donc on est sur de l'affichage animé donc là c'est en 72 donc on est en arcade pong et on a exactement plus ou moins le même aussi sur console de salon en 72 avec la magnavox la première console de salon sauf que donc on a des on est en noir et blanc évidemment mais lui même voulant quand même faire parler ce qu'il connaît dans le ce qui l'entoure n'est pas des carrés du blanc et du noir malheureusement la technologie ne nous permettant pas il a décidé ou de moi il a pensé à poser des calques sur l'écran pour simuler l'ambiance que pour avoir un cours de tennis donc voyez un verre avec évidemment des personnages qui ne bouge pas puisque nous on bouge les points blancs mais ça permettait de commencer déjà à avoir une début d'immersion vous croyez c'est quand même mieux que des carrés on peut dire moins je joue un jeu de tennis évidemment aujourd'hui on en rigole mais pour l'époque déjà le fait d'avoir quelque chose qui s'affichait à l'écran c'était incroyable si on pouvait en plus avoir une petite image ne crachait pas dessus donc voyez il ya eu différents jeux et à chaque à chacun ses jeux son calque thématique de l'univers ou de l'ambiance ou du décor etc en arcade ensuite en 78 donc quand même six ans plus tard viendront de la couleur pour une interrogation et ben non toujours pas on est en 78 il n'y a toujours pas de couleur par contre il y a des calques c'est à dire que le petit vaisseau rouge que vous voyez en haut et la base que vous voyez verte en bas c'est ni plus ni moins que des calques translucides qui sont collés sur l'écran directement donc comme tout est blanc mais ce qui passe dessous et rouge ou vert le noir voilà du vert sur du du vert transparent sur du noir ça fait du noir donc on le voit pas et à gauche qu'est ce que vous voyez ils avaient aussi pensé à peindre un décor qui était au fond de la borne mais avec un effet de miroir il reflétait derrière l'écran donc on avait le reflet de cette peinture fait à la main derrière le jeu donc ça faisait un arrière-plan voilà ce que ça donnait en jeu ça donnait tout simplement l'impression que on jouait un jeu en couleur avec un fond dire presque hd et petite cerise sur le gâteau donc je pense pas que vous voyez ma souris mais vous voyez qu'il y a cette espèce de superposition sur la notamment en bas à gauche cette espèce de laser il y avait aussi un plexiglas et des autocollants posés sur l'écran pour faire ces différences de plan donc avec les moyens du bord j'ai envie de dire on crée de l'immersion en 79 avec galaxian du moins c'est le jeu majeur enfin viendra de la couleur native gérée par le microprocesseur puis continuera évidemment les avancées technologiques avec un petit j'ai pas dire combat mais il y avait déjà une petite séparation entre le pixel et le vectoriel ce qu'on appelle le rasteriser et le vectoriel donc le bitmap qui est une trame avec x points du coup vous ne pouvez pas faire grand chose si la trame n'est pas fournie donc voilà vous avez x points mais ce qu'on voit en bas à gauche defender c'est du pixel pur et à droite on avait ce qu'on appelle des écrans vectoriels donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le vectoriel comme les svg ou illustrator etc c'est ni plus ni moins que des écrans capables de calculer la différence qu'il y avait entre un point a et un point b et il traçait une droite du coup vous pouvez le voir sur astéroïdes ou encore plus tempeste on avait vraiment cette sensation de d'image vraiment net donc c'est ce que j'ai un peu appelé l'âge d'avant l'heure où on a des des très droits des diagonales qui ne sont pas en escalier comme on peut le voir sur les les montagnes en bas de defender donc voilà on n'était pas encore dans l'art pas de pixels du vecteur ce qui était assez impressionnant pour l'époque et encore aujourd'hui si vous avez l'occasion de voir ces écrans ils sont vraiment magnifique à aller aux yeux au final dans cette période là qui s'appelle l'âge d'or de l'arcade voilà il y avait une certaine homogénéité graphique c'est à dire une basse résolution et des pixels donc voyez un peu à quoi ressemblent les jeux de l'époque la technologie évoluant on était juste capable d'afficher un peu plus de couleurs un peu plus de pixels mais on reste dans plus ou moins le même style je parle pas encore de style graphique puisque à partir du moment où c'est un peu imposé par la machine on parlera de style un peu plus tard donc là c'était l'homogénéité sauf pour un type de jeu ce qu'on appelait les jeux laserdisc qui permettait d'avoir le cinéma dans le jeu vidéo notamment avec le fameux dragon slayer en 83 qui lui avait l'occasion la chance entre guillemets de tourner sur ce qu'on appelait le laserdisc donc vous voyez en bas à gauche ce gigantesque cd donc vous aimiez une paire de mains pour que vous compreniez un peu le rapport d'échelle évidemment là on avait l'équivalent du cinéma dans le jeu vidéo pourquoi parce que le laserdisc permettait une capacité de stockage bien supérieure au plus graphique et aux mémoires des bornes arcade forcément on pouvait afficher la qualité du dessin animé donc la dragon slayer qui est permettait d'avoir des animations rass et c'était fait par donne bluff qui était un ancien animateur de chez disney donc on a on avait un jeu visuellement de la qualité d'un disney donc c'était impressionnant quand vous passez alors est ce qu'on peut revenir en arrière voilà on passe d'un donkey kong ou d'un pacman à ça vous aviez vraiment l'impression d'être le héros donc durk le chevalier qui allait sauver la princesse du dragon l'avantage de ce format c'est que on avait énormément d'espaces de stockage du coup visuellement c'était incroyable l'inconvénient c'est que du coup l'interactivité est illimité puisque c'était ni plus ni moins qu'une séquence d'image pré fait qui s'affichait en séquence ou pas selon si on réussissait des actions simples ou si on mourait voilà en gros c'est si j'ai appuyé sur le bouton à ce bon endroit j'envoie la séquence d'après si j'ai pas appuyé sur le bouton au bon moment j'envoie la séquence demeure c'est aussi simple que ça donc graphisme incroyable interactivité limitée mon progresse en 80 le jeu vidéo va devenir portable avec je pense que vous connaissez tous au moins de noms les fameux game and watch par contre technologie oblige on était sur un écran à cristaux liquides mais avec des sprites et qu'on appelle des sprites donc des des caractères affichés déjà prévus par l'écran alors ça vous fait un peu penser on le voit à gauche là ça peut vous faire un peu penser vous savez aux écrans cristaux les fin digitaux de vos montres ou de vos réveils si vous inclinez un peu avec le reflet fait la lumière la luminosité vous voyez qu'en fait il ya déjà tous les caractères de prévu c'est juste le réveil ou la montre qui allume ou qui éterne donc là on peut le voir à gauche tous les mario tous les personnages mais les vases etc les camions qui sont prévus par l'écran par le jeu et ensuite lui il allume plus ou moins selon l'action qu'on fait donc normalement il devrait avoir une petite vidéo alors le son n'est pas important ça fait des personnages très bien dessinés par contre l'animation c'est image par image prévu on va rentrer évidemment dans la période des bits et des pixels donc voilà 8 bits 16 bits 32 bits etc plus de bits c'est à dire plus de calcul de puissance de calcul plus de pixels puisque la machine est capable de gérer plus affiché plus grand affichage plus de couleurs forcément plus de détails voilà donc là c'est l'histoire du jeu qui va progresser au fil de la technologie au fil des années au fil de la puissance des machines donc les 4 sur la gauche on est plutôt 8 bits à droite on est plutôt 16 bits jusqu'à ce qu'évidemment viendra quoi viendra la révolution la 3d polygonale ce qui sera différent de la 3d isométrique polygonale donc voilà géré en temps réel par de l'ordinateur donc une 3d qui pour le coup là ne sera pas que vous connaissez cosmétique mais qui permettra surtout aux joueurs de pouvoir jouer et progresser dans de nouvelles dimensions par exemple bircher fighter on n'avait pas seulement des déplacements de gauche à droite mais les personnages pouvaient aussi faire des pas chassés vers l'avant dans le premier plan et vers l'arrière plan donc on avait vraiment cette notion de 360 de corps ces jeux vont évidemment lancer l'ère de la 3d l'art de la 3d qui va inonder l'histoire du jeu vidéo donc la 3d n'est pas arrivé en 92 il ya quand même eu des prémices puisqu'on est sur des technologies donc forcément petit à petit des pierres sont mises à l'édifice pour que au fur et à mesure il ya le côté passation de voilà on a fait ça avec ce qu'on avait la fois d'après on fera mieux tant que la technologie nous permettra donc à gauche on a un des premiers jeux en 3d mais il voit c'est un jeu de labyrinthe en 3d 3d uniquement fil de fer donc voilà le fameux fil de fer donc évidemment les faces ne sont les tout est vide en 82 viendra fluide monster maze pareil un jeu de labyrinthe où on doit esquiver un monstre on va dire qui jeu d'aventure cette fois ci ce qu'on appellera de la 2,5 d pourquoi parce que les faces seront texturés voilà donc c'est le premier jeu qui avait cette notion de perspective on se dépensez vraiment dans un environnement en trois dimensions c'est à dire que vous avanciez puis quand vous tournez à gauche entre guillemets la caméra tourner vous progressez vraiment en temps réel il n'y a pas de notion de juste profil ou enfin chien 3d sera en 92 un des premiers jeux qui pour le coup va mettre des textures des textures pas seulement plane mais des textures détaillées donc voilà pourquoi les murs voyez au fond son débris que la tenue des des soldats couleurs à billes et c'est en 88 viendra un des premiers jeux en arcades qui utilisera vraiment pour le coup de la 3d polygonale comme on le verra après par la suite mais c'est surtout ces deux jeux là virtual racing et virtual fighter qui ont permis aux jeux vidéo de progresser dans la 3d on a on est dans l'air de la 3d donc tout le monde va nous jurer que par la 3d mais la 2d vous allez voir va tenir bon il va même tenter d'innover puisque la technologie oblige et le permet surtout belle et que les techniques de 2d vont aussi évoluer donc on a mortal kombat que tout le monde connaît qui pour le coup lui était fait avec des acteurs numérisés donc on filmait des acteurs puis on exportait image par image et la séquence du coup cette séquence on l'a reporté dans le jeu vidéo et on avait l'impression d'avoir des acteurs à l'écran qui bougeait d'où cette sensation d'avoir des des personnages fait des vrais acteurs avec des mouvements réalistes parce qu'en fait c'était des acteurs fini donc ça avait forcément ses limites c'est à dire que visuellement on voyait que c'était pas des images réalistes mais ça représentait des acteurs 94 king of fighters qui lui pour le coup reste sur du monde pixel art ça s'appelait pas avant pixel art sur du pixel classique mais forcément de meilleure qualité qu'avant donc on avait des plus belles animations et de meilleures solutions et on avait killer instinct qui lui faisait un peu le meilleur des deux mondes j'ai envie de dire c'est à dire que pas toutes les machines étaient encore capables de faire tourner de la 3d en temps réel parce que ça nécessite des polygones du calcul etc donc on était quand même dans une période où les images qu'on appelait à l'époque images de synthèse commençaient à venir dans vos cinémas dans les publicités dans le dessin animé etc tout ce qui était infographie du coup eux de leur côté avec leurs ordinateurs qui étaient bien plus puissants que les consoles les machines d'arcade il dé il concevait il dessinait il modéliser des personnages donc un squelette et ou le loup garou et ensuite ils en faisaient des screenshots et des jpeg des images qui à la façon d'un mortal combat mettait dans le jeu donc on a vraiment là la main le jeu pour lui c'est uniquement une image en deux dimensions par contre c'est une image en deux dimensions d'une d'une séquence animée de logiciels 3d donc voyez visuellement ça tranchait par rapport à ce qu'il se faisait mais malgré tout ça à la mode c'est à la 3d c'est à dire que tout jeu vidéo qui avait son pendant 2d va connaître sa transformation en trois dimensions alors comme le pour le meilleur il y a eu des très très bons jeux notamment les mario les ailes d'aller donc et comptions on propose des expériences de jeu incroyable et des fois pour le pire voilà il ya une idée la conversion à la 3d n'est pas toujours à l'avantage du jeu surtout à cette époque là qui était quand même assez l'eau polygone est aujourd'hui encore à très mal vieille c'est les prémices très mal vieille pourquoi parce que ben la mode et à la 3d mais surtout au cd nintendo s'est obstiné avec ses cartouches donc ses cartouches qui permettait uniquement d'avoir des jeux 60 mégaoctets quand un cd en permettait 650 ce qui faisait forcément des jeux plus détaillés d'un point de vue de texture mais aussi des aventures plus longues et plus riches puisqu'il y avait plus d'espace voilà c'est pas vous maintenant que j'apprends que plus il espace de stockage plus on peut faire des jeux riches donc tout ça c'était grâce au cd donc il ne jurait que par le cd il le jurait peut-être parfois trop par le cd on a eu ce qu'on appelait les full motion vidéo les fmd c'est à dire quand un peu à la façon du mortal combat on s'est dit ah ben si on peut mettre plus d'espaces de stockage et bien essayons de mettre de certains films dedans en qualité forcément réduite parce que 650 plus la résolution de la machine plus qu'elle était capable d'affiché ça faisait des images très faible qualité mais voyez sans méga cd on avait dragon slayer qui quand vous passez de de ça ou de mario bros à ça déjà c'est incroyable et là vous aviez ce qu'on appelait l'époque des films interactifs où vous avez des acteurs et des scènes filmiques à l'écran malgré tout malgré les moqueries la 2d va résister il va proposer à cette époque là des jeux de qualité encore sublime aujourd'hui donc les castlevania heart of darkness ou encore le sublime legend of mana avec ce petit côté aquarelle chose que uniquement la 2d peut proposer parce qu'elle a atteint une certaine maturité la 3d évidemment ne peut pas encore elle est beaucoup trop jeune à leur rythme technologie oblige les portables vont progresser donc on a voilà une évolution donc sur game boy pokémon avec ceux qui connaissent le fameux affichage le vert olive jaune olive puis après l'avé le game boy color où la couleur est apparue et après plus tard des années 2000 le game boy advance qui permettra un affichage 32 bits et surtout l'affichage en 16 9e on sera toujours loin des consoles de salon évidemment taille et technologie oblige puisqu'il fallait pas non plus que les portables coûte beaucoup trop cher mais on a quand même une progression et on apprécie de jouer sur portable je parle pas alors là évidemment j'ai pas parlé de l'évolution mobile qui viendra après qui dit soit qui dit 8 bits 16 bits 32 bits 64 bits et bien évidemment 128 on continue encore on est sur cette lancée du plus de plus grande résolution plus de polygones donc du coup des personnages plus détaillés des décors plus riche forcément une meilleure immersion grâce à cette avancée technologique va enfin apparaître des alternatives enfin ce qu'on va pouvoir considérer comme des styles artistiques graphiques parce que juste avant fait on n'avait pas le choix on faisait au mieux les artistes savaient peindre vous savez dessiner de manière hyper sophistiquée hyper poussée autour d'eux ils étaient photographes ils regardaient l'environnement c'est forcément dans du réalisme le jeu vidéo ne le permettait pas donc il faisait au mieux là le jeu vidéo permettait d'avoir un peu plus de réalisme sauf que certains ont décidé de faire de l'artistique notamment grâce au self shading qui permettait de reproduire un effet bande dessinée 2d animation donc forcément zelda le zelda que miyamoto d'après lui a toujours souhaité voir donc ce link très animation beautiful joe un aspect un petit peu bd comics et bon ben voilà forcément dragon ball dead le dessin animé ben là on commençait enfin à avoir quelque chose proche du dessin animé tout étant en 3d pourtant c'est la 3d polygonale viendra enfin un tournant majeur les consoles hd avec la fameuse guerre des consoles hd entre la ps3 et la xbox 360 une époque où on va dire adieu à nos vieux briques nos écrans cathodiques qui était capable d'afficher que du 640 par 480 en moyenne pour dire enfin bonjour aux nouveaux écrans lcd avec le hd ready le full hd le 720p le 1080p voilà enfin les écrans plats avec la haute définition c'était évidemment du jamais vu pour l'époque on avait une image nette des personnages des décors incroyablement réaliste donc on se dit réalisme entre guillemets parce que évidemment comme à chaque fois on se dit mais on peut pas faire mieux évidemment grâce à la technologie on pourra toujours faire mieux ça aussi permis à ce que la 2d enfin soit sa meilleure puisque la technologie le permettait et de prendre sa revanche sur la 3d donc on avait des jeux vraiment sublime en 2d vraiment fait à la main où les artistes les graphistes pouvaient vraiment laisser parler leur talent braid limbo et même les jeux de combat avec enfin de la hd vraiment qualité limite comment le concept artiste avait dessiné le personnage et l'avait animé surtout et là bon ben on arrive à aujourd'hui à un jour d'aujourd'hui j'estime qu'un palier technologique a été franchi que du coup le jeu vidéo ne se contente plus maintenant de prendre ce que la techno peut lui offrir mais il va maintenant choisir son propre style donc pour la 3d ça sera soit entre l'hyper réalisme vous voyez sur ps1 qui est assez photo réaliste et dragon ball fighters qui là on a l'impression que c'est du dessin en 2d ben non c'est de la 3d on a perfectionné encore plus le seul shading jusqu'à presque faire en termes de production des jeux vidéo qui sont peut-être aussi beau que de la 2d mais pour les animateurs c'est hyper pratique de faire une seule fois au modèle 3d et de l'animer justement avec des images clés dans le logiciel plutôt que comme s'était fait dans king of fighters le dessin n'était pas bon il fallait refaire image par image comme à l'ancienne là on est un peu sur la même la même pas problématique mais avantage de production que les c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit que des films d'animation en images de synthèse et très très peu en images classiques 2d parce que ça demande du travail et peut-être même un savoir-faire qui s'est perdu la 2d va aussi pouvoir avoir plus de créativité voyez maintenant on se contente plus de faire du ce que le la résolution permet on peut aussi faire du dessin façon disney d'époque de l'aquarelle et si on veut on peut faire du pixel art médiquement parce qu'on l'a voulu et qu'on veut que ça ce qui est petite nostalgie par rapport à l'époque mais on peut faire de l'hyper hd ben écoutez si je reviens rapidement à ce que j'avais dit au début vous voyez l'époque un peu préhistorique art primitif rupes etc c'était un peu ce qu'on a affiché sur des oscilloscopes ou avec des calques au moyen âge on a enfin pu développer un petit peu plus les pixels donc on avait des jeux vidéo en pixels un peu plus détaillés la renaissance où on a découvert la perspective et autres techniques de peinture bon ben là on est sur de la 3d et sur ce que on le la technologie peut nous permettre donc les débuts de la 3d les fmd évidemment après les 128 bits où ce sera de plus en plus réaliste et une fois que l'homme n'est plus limité par la technique eh ben il va innover changer même un peu casser les codes donc avec le surréalisme à la dali ou le cubisme à la picasso donc soit il fait de l'hyper réalisme soit il retourne il est si de faire du pixel art ou de l'aquarelle des trucs est très graphique parce qu'il a le choix et parce que maintenant il veut innover et se démarquer du lot mais écoutez voilà j'espère que cette petite exposé vous a plu et vous avez un peu eu l'aperçu de comment le jeu vidéo a évolué le point de vue graphique si vous rejoignez art line vous aurez une version beaucoup plus longue sur comment le jeu vidéo a évolué d'un version une version gameplay technique mœurs joueurs code cible etc etc si beaucoup tommy pour tous ces éléments c'était vraiment super intéressant vous avez une bonne vision globale si vous êtes intéressé plus précisément par le cursus comme je vous le disais je vous conseille de vous rendre sur le stand il ya un alumni présent qui est là il pourrait même vous montrer des travaux qu'il est en train de faire son projet de fin d'études etc vous avez des vidéos de présentation de cursus aussi qui sont très détaillés les brochures plein d'éléments des apprenants aussi qui sont sur place pour discuter avec vous donc plein d'éléments qui vous aideront à savoir si c'est le cursus pour vous je vois quelques questions dans le chat mais elles vont être un petit peu plus précises sur le cursus donc pareil je vous invite à les poser sur le stand et je vous invite aussi à rester ici pour assister à la masterclass si elle vous intéresse on va rencontrer sébastien au mono qui est un professionnel du secteur vous pourriez lui poser toutes vos questions il va nous présenter des réalisations du studio etc donc ça peut être un moment vraiment très intéressant pour vous et puis tommy je te remercie encore une fois pour ta présence aujourd'hui et je te dis à bientôt